J'ai un attachement profond à Orsay, je suis une enfant d'Orsay, j'ai appris mon métier, c'est un musée qui m'a profondément structuré et j'y suis très heureuse comme présidente jusqu'à dans les prochaines semaines. Mais le Louvre c'est autre chose, c'est-à-dire que c'est un peu plus qu'un très grand musée d'art ancien, c'est un symbole aussi de la place très particulière que la France accorde aux arts et à la culture depuis des siècles, en tout cas depuis son ouverture en 1793. C'est un chemin que quelqu'un a déjà fait, Henri Loiret, qui avait déjà dirigé Orsay avant de devenir président directeur du Louvre, c'est magnifique évidemment. Il y a un défi magnifique à relever au Louvre qui est de parler de sa vocation universelle, mais aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, d'en parler de façon contemporaine. Et ce sera ça, je pense, ma grande mission à la tête de ce musée, avec toutes ses équipes, le faire rayonner, le faire dialoguer avec ses partenaires nationaux et internationaux, l'ouvrir beaucoup, l'ouvrir à d'autres civilisations, d'autres cultures qui ne sont pas forcément présentes dans les collections permanentes du Louvre, mais c'est la vocation du Louvre que de les accueillir, et de dire que la France regarde cette diversité artistique, je veux dire, avec enthousiasme, l'accueil, c'est la respecter et c'est peut-être aussi la transmettre aux générations d'aujourd'hui et de demain. Par exemple, je pense que la merveilleuse antenne du Pavillon des Sessions, dédiée aux Arts d'Afrique et de la CNI, qui est un vrai bijou en soi, ne se connecte pas avec la vie du reste du musée, ni les collections permanentes, ni les expositions. Donc moi, ça, je rêve de faire aussi, rendre présentes beaucoup plus ces collections, et peut-être avec des partenariats avec le Quai Branly, de les faire dialoguer, mais on peut très bien imaginer de travailler avec le musée d'Orsay, soyons fous, il y a deux, trois points communs, il y a beaucoup de choses à faire entre le Louvre et Orsay, comme il y en aura à faire, je suis sûr, avec le centre Pompidou, avec le musée Guimet aussi, les arts asiatiques ont été très longtemps au sein même du Louvre, ne les ont quittés qu'après la Seconde Guerre mondiale, et de ces souvenirs, au fond, de cette totalité perdue, et qui n'a jamais existé du Louvre, on peut faire un magnifique élan de générosité et d'ouverture. C'est une bonne question, ce sera la question qu'il faudra, je crois, se poser au Louvre dans les années qui viennent. Il y a une chose qui est préoccupante en ce moment, et particulièrement depuis cette crise, depuis la pandémie que nous venons de vivre, c'est le danger du repli sur soi, de n'aller que vers ce que l'on connaît, et puis de fermer et d'avoir un monde tout petit, tout petit, petit, autour de soi. Les musées, quels que soient d'ailleurs, que ce soit Orsay, le Louvre, Pompidou et d'autres, sont là pour nous ouvrir les yeux, le cœur, l'esprit, pour nous rappeler que le monde est vaste, le monde est divers, qu'il y a des artistes magnifiques partout, et qu'il y en a de très loin du passé qui nous parlent aujourd'hui, parce que le passé au Louvre, il est là pour donner de la profondeur au présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada